L'Église de l'Église Doit-on apprendre à devenir soi-même ? Voici un sujet de dissertation sous forme de question, comme c'est toujours le cas pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat. L'analyse est essentielle pour que la réflexion soit rigoureuse. Par conséquent, il ne s'agit pas de fuir le sujet pour aller chercher des éléments qui lui sont extérieurs. Autrement dit, on ne nous demande ni de réciter, ni de nous remémorer quelque chose d'appris dans l'année, par exemple. Il s'agit plutôt de rentrer littéralement dans le sujet, en analysant les termes qui le composent, afin de dégager un sens du sujet, ce qu'il signifie, ce sur quoi il m'interroge, un problème, c'est-à-dire une idée embarrassante, contradictoire, qui n'a pas de solution définitive, et un enjeu, c'est-à-dire une idée, que le problème met en jeu en lui apportant un éclairage intéressant. Commençons par analyser ce sujet. Premièrement, le verbe « devoir » signifie l'obligation d'apprendre à devenir soi-même, mais aussi la nécessité d'apprendre à devenir soi-même. Entrer dans cet intitulé, c'est analyser ces deux notions qui définissent le verbe « devoir ». Tout d'abord, il y a l'obligation morale, qui signifie le devoir qui émane de la raison. L'homme est cet être capable de se déterminer à agir par sa raison. Une fin est posée, par exemple, devenir soi-même, il s'ensuit la mise en œuvre de moyens. Apprendre, c'est-à-dire l'éducation, la formation. On peut se référer à Kant dans son traité de pédagogie de 1803, lorsqu'il montre que l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. L'éducation qui assure le passage entre un état proche de l'animalité et une existence proprement humaine et qui permet aussi de perfectionner la nature de l'homme. Alors que, selon Kant, l'animal est par instinct tout ce qu'il peut être, l'homme a besoin de sa propre raison, mais aussi du secours des autres pour apprendre à devenir soi-même, c'est-à-dire une personne, un être libre, autonome. Devenir une personne, c'est revendiquer en tant que personne la liberté et l'entière responsabilité de ses actes. Être libre, c'est être capable de se déterminer à agir par la raison. Et la raison commande d'obéir à la loi morale dont la formule s'énonce ainsi agit de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. Cette formule se trouve dans la critique de la raison pratique. Ouvrage de 1788 au livre 1 chapitre 1 page 30. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. c'est-à-dire que la règle que je me choisis doit avoir comme exigence celle de servir de règle à tous. C'est l'universalité. Pour obéir à la loi morale, l'homme doit faire taire ses penchants, ses passions et se soumettre au devoir. Et s'il ne le fait pas toujours, il le peut toujours cependant. reconnaître la loi morale c'est donc reconnaître la liberté. Tu dois donc tu peux. Telle est la formule à travers laquelle selon Kant l'homme l'homme découvre en lui la liberté. Cette formule « tu dois donc tu peux » signifie que c'est d'abord parce qu'il est capable de devoir que l'homme possède un droit. Celui-là même de revendiquer la liberté et d'être traité comme une personne. Par conséquent l'obligation d'apprendre à devenir soi-même signifie que l'homme doit devenir une personne c'est-à-dire un sujet moral responsable un être raisonnable constituant une fin en soi et possédant une valeur absolue. L'éducation apprendra la dignité. La dignité désigne la valeur absolue de l'homme en tant qu'il est libre et ne doit obéir à d'autres lois que celles qu'il se donne par la raison. la dignité mérite le respect de la personne. Le respect de la personne s'énonce comme impératif catégorique sous cette forme agit de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout comme une fin et jamais simplement comme un moyen. cet impératif catégorique se trouve dans les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant ouvrage de 1785 à la page 150 dans cette édition « Agis de tel sort que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » L'homme doit donc apprendre pas seulement à devenir mais à être cette fin cette valeur absolue ou mieux se devenir mène à l'être que je suis un sujet autonome. Après l'obligation morale il y a l'obligation sociale qui signifie que la société nous oblige nous contraint à être ce qu'on n'est pas c'est-à-dire une fonction ce qu'on appelle un métier. Platon dans les livres 2 à 4 de la République Platon va montrer qu'une société est juste si chacun reste à sa place et remplisse la fonction pour laquelle il est né. Chaque fonction correspond à un besoin à ce qui est nécessaire pour une société c'est la condition fondamentale de l'existence d'une société et la justice désigne l'équilibre hiérarchique de la cité. Platon décrit en outre l'éducation appropriée pour chaque fonction chaque métier chacun selon ses aptitudes va donc devenir une fonction et chacun est déterminé par cette fonction nécessaire à l'existence d'une société cependant on ne peut pas être une fonction on ne peut pas être une fonction comme le montre Sartre en prenant l'exemple du garçon de café qui joue à être garçon de café dans son ouvrage L'être et le néant ouvrage de 1943 à la page 95 le garçon de café cherche à se persuader lui-même qu'il se confond si parfaitement avec sa fonction qu'il est sa fonction or il n'est pas par essence garçon de café seul l'objet est ce qu'il est une table n'est qu'une table sa réalité est sans intériorité ni devenir l'être en soi d'une chose c'est l'essence même de celle-ci en fait l'essence même du garçon de café lui échappe il ne peut avoir conscience que de son existence que de ce surgissement contingent et aléatoire dans le monde des vivants car l'homme existe il est un être pour soi une conscience de lui-même l'homme n'a pas d'essence selon ça il est condamné à n'être jamais ce qu'il est donc à devenir en effet l'homme est ce qu'il se fait l'homme est un être chez qui l'existence précède l'essence comme le dit Sartre dans l'existentialisme est un humanisme ouvrage de 1946 il est l'homme est totalement libre de se choisir devant cette liberté à laquelle il est condamné apparaît l'angoisse pour la conscience de sa totale liberté l'homme y répond par la mauvaise foi c'est-à-dire le mensonge à soi par lequel il dissimule sa liberté par conséquent devoir apprendre à devenir soi-même c'est donc prendre conscience de sa liberté et échapper au piège de la mauvaise foi l'homme se fait lui-même et il n'a d'autres législateurs que lui-même enfin le verbe devoir signifie aussi la nécessité d'apprendre à devenir soi-même l'homme dépend de l'ordre commun de la nature qui engendre la dépendance à l'égard des causes extérieures l'ordre commun de la nature est un système déterminé par des lois invariables nous pâtissons du verbe pâtir nous pâtissons en tant que nous sommes une partie de la nature qui ne peut se concevoir par soi sans les autres parties l'homme est nécessairement toujours soumis au patient la connaissance de cette nécessité est le moyen pour l'homme de devenir un être libre la véritable liberté est donc pour l'homme d'acquérir une connaissance adéquate de lui-même et de ses affections de ses désirs de ses passions cette idée est développée par Spinoza dans l'éthique un ouvrage de 1677 par conséquent apprendre à devenir soi-même c'est se libérer de la servitude la servitude signifiant je cite Spinoza l'impuissance de l'homme à gouverner et réduire ses affections se libérer de la servitude et aussi se libérer de l'esclavage des passions par la connaissance Deuxièmement dans le sujet doit-on apprendre à devenir soi-même nous remarquons le passage du on au soi-même un passage du général au particulier plus précisément un passage de l'indétermination l'hésitation l'incertitude l'indécision l'irrésolution que représente le on à la détermination la décision la volonté la résolution l'intention que représente le soi-même ou encore un passage de la passivité on être dans le on à l'activité soi-même devenir soi-même selon la distinction stoïcienne c'est-à-dire entre ce qui vient de l'extérieur et qu'on subit et ce qui vient et dépend de nous et exprime notre nature profonde ou enfin un passage entre une vie ordinaire anonyme dans le on rempli de passion dans laquelle l'individu se laisse envahir par une extériorité qu'il prend pour lui et une vie intensément vécue une vie pleinement vécue c'est-à-dire une vie dans laquelle la liberté de l'homme s'exprime le soi-même la définition de Spinoza de l'action et de la passion dans l'éthique dans la troisième partie de l'éthique troisième partie de l'éthique qui s'intitule de l'origine et de la nature des sentiments la deuxième définition est très éclairante ici voici ce qu'écrit Spinoza je dis que nous sommes actifs lorsque en nous ou hors de nous il se produit quelque chose dont nous sommes la cause adéquate c'est-à-dire lorsque de notre nature il suit en nous ou hors de nous quelque chose que l'on peut comprendre clairement et distinctement par elle seule mais je dis au contraire que nous sommes passifs lorsqu'il se produit en nous quelque chose dont nous ne sommes que la cause partielle répétons cette définition je dis je dis je dis que nous sommes actifs lorsque en nous ou hors de nous il se produit quelque chose dont nous sommes la cause adéquate c'est-à-dire lorsque de notre nature il suit en nous ou hors de nous quelque chose que l'on peut comprendre clairement et distinctement par elle seule mais je dis au contraire que nous sommes passifs lorsqu'il se produit en nous quelque chose dont nous ne sommes que la cause partielle expliquons cette définition par un exemple prendre une décision comme celle de lire de la philosophie une heure par jour et s'en tenir à cette décision voilà un acte véritable être libre c'est s'exprimer en entier dans ses actions c'est être capable de poser une décision mûrement réfléchie et de s'y tenir au contraire chaque passion nous emporte loin de nous-mêmes dans la passion comme le dit Spinoza nos agissements ne sont que partiellement de nous ils sont nous puisque nous les accomplissons et qu'il faut bien qu'une part de nous y adhère au moins sur le moment mais il procède aussi d'autres causes venant nous influencer et nous envahir l'extériorité c'est-à-dire les les autres et les choses envahit notre être et dévore notre vie si si nous obéissons à autre chose qu'à notre volonté si je préfère répondre à l'appel de l'autre au lieu de pratiquer ma lecture quotidienne qui est le fruit qui est le fruit de ma décision je perds ma liberté une bonne part de nos agissements provient des passions et n'est pas de ce fait entièrement de nous mais nous sommes quand même selon Spinoza tous capables d'actes véritables et d'expressions authentiques de notre personne et donc de notre volonté même si cela semble difficile comme l'engagement libre de lire une heure de philosophie par jeu troisièmement dans le sujet doit-on apprendre à devenir soi-même il y a les deux verbes apprendre et devenir apprendre c'est devenir capable s'habituer s'accoutumer à être ce qu'on n'est pas devenir c'est passer d'un état à un autre il y a un mouvement c'est-à-dire un changement une évolution une transformation transformation en ce qu'on n'était pas apparemment et s'il y a un devenir il n'y a pas d'être plus précisément plus précisément s'il y a un devenir soi-même il n'y a pas un être soi-même être soi-même c'est être déjà et toujours soi-même c'est être le sujet substance en tant que réalité permanente et identique possédant une identité c'est-à-dire une essence immeuble seules les modifications superficielles ou encore les attributs étant soumises au changement au devenir le devenir est une affirmation le devenir affirme le sujet le sujet s'affirme dans le devenir dans le devenir il y a une métamorphose essentielle devenir soi-même suppose qu'on ne sache pas ce qu'est ce soi-même c'est être créateur de soi-même c'est devenir son propre législateur nous retrouvons ici l'idée d'autonomie dans le guet savoir un ouvrage de Nietzsche de 1881 1882 Nietzsche a mis en exergue ce texte j'habite ma propre maison je n'ai jamais imité personne en rien et je me ris de tout maître qui n'assurir de lui-même inscription au-dessus de la porte répétons ce petit texte qui commence le guet savoir j'habite j'habite ma propre maison je n'ai jamais imité personne en rien et je me ris de tout maître qui n'assurir de lui-même inscription au-dessus de ma porte le soi-même ici c'est l'authenticité la sincérité qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles le contraire c'est l'aliénation le fait de ne pas se reconnaître dans ce que l'on est ou dans ce que l'on fait l'aliénation suppose qu'on doit être autre chose que ce que l'on est ainsi si l'on doit apprendre à devenir soi-même c'est afin d'éviter de devenir autre aliéné c'est-à-dire dépendant du désir de l'autre ne prenant plus en compte son propre désir et devenant ainsi l'esclave d'autrui mais devenir soi-même sans aucun effort est une illusion la conscience comme présence à soi et la volonté interviennent dans la construction dans la sculpture de soi pour reprendre le titre d'un livre de Michel Onfray la sculpture de soi Michel Onfray date de 1993 notre conscience nous dit qu'on doit devenir qui nous sommes la formule comment on devient ce que l'on est qui est le sous-titre d'Ecce Homo livre de 1888 de Nietzsche et qui provient de la formule de Pindar un poète grec devient ce que tu es dit l'éducation que l'on doit suivre avant d'arriver à soi-même en quelque sorte il s'agit de sortir de soi pour arriver à soi l'éducation de Nietzsche est passée pour ainsi dire par la philologie par Wagner par Schopenhauer par la philosophie par l'art par la littérature et par la musique avant qu'apparaisse la tâche dominante qui a rendu nécessaire tout ce cheminement cette tâche Nietzsche la nomme transvaluation de toutes les valeurs c'est-à-dire destruction des valeurs qui ont eu cours jusqu'ici parmi les hommes et création de nouvelles valeurs par une inversion du principe de l'évaluation transmutation de valeurs négatives c'est-à-dire des valeurs hostiles à la vie en valeurs affirmatives des valeurs qui exaltent la vie et c'est dans cette tâche que Nietzsche en 1888 estime être lui-même et c'est par rapport à elle qu'il juge rétrospectivement la façon dont il est devenu ce qu'il était Nietzsche décrit dans le premier livre de ainsi parlait Zaratustra l'ouvrage de 1883 1885 il décrit la nécessité d'apprendre à devenir soi-même par le récit de trois métamorphoses comment l'esprit devient chameau comment le chameau devient lion et comment enfin le lion devient enfant le chameau est l'animal qui porte il porte le poids des valeurs établies les fardeaux de l'éducation de la morale et de la culture il les porte dans le ou plutôt son désert et là se transforme en lion le lion casse les statues piétine les fardeaux mène la critique de toutes les valeurs établies enfin il appartient au lion de devenir enfant c'est-à-dire jeu et nouveau commencement créateur de nouvelles valeurs et de nouveaux principes d'évaluation il y a ici un passage du devoir apprendre à la volonté se libérer et ensuite de la volonté se libérer à la création être libre après cette analyse du sujet nous pouvons construire la dissertation de cette façon l'introduction qui doit commencer par une analyse de l'intitulé doit-on apprendre à devenir soi-même en reprenant les points de l'analyse précédente qui permettent d'énoncer le sens du sujet bien entendu cette reprise doit être brève concise et précise et au service du sens du sujet qui peut s'énoncer ainsi nous nous interrogerons sur le rôle de l'éducation qui doit non pas nous faire devenir un autre mais soi-même après le sens du sujet un questionnement est établi questionnement qui est constitué d'une série de questions ou d'interrogations immanentes au sujet et qui amène au problème le problème peut s'énoncer ainsi si l'éducation est une obligation pour devenir homme un être raisonnable n'est-elle pas aussi nécessaire pour se libérer d'elle afin de se construire de se sculpter soi-même et l'enjeu l'enjeu porte sur la liberté dans le sens de libération se libérer de ce qui est transmis par l'éducation et dans le sens de création d'affirmation de soi-même le plan qui reprend l'essentiel de l'analyse précédente peut être construite de cette façon première partie l'obligation morale d'apprendre à devenir soi-même afin de devenir une personne et revendiquer la liberté deuxième partie l'obligation sociale d'apprendre à devenir soi-même afin de prendre conscience de sa liberté troisième partie la nécessité d'apprendre à devenir soi-même afin de se libérer de ses passions et d'autrui de s'affirmer soi-même et de se créer ce qui est la véritable liberté enfin la conclusion qui doit d'abord donner un bilan rapide de la réflexion qui a été menée doit se terminer par une réponse au problème qui peut s'écrire ainsi le devenir soi-même la création de soi-même n'est possible que sur un fond commun à tous les hommes celui de l'éducation de la morale de la culture il y a donc pour chacun une obligation d'apprendre à devenir un homme de recevoir les connaissances d'être formé en vue d'un idéal commun mais il y a aussi une nécessité propre à la nature de l'homme qui est la force la volonté de se libérer de cet idéal commun et une nécessité plus profonde encore qui est celle d'être libre en s'affirmant en se créant soi-même fin de la dissertation l'écran l'écran et